Salut les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous présente mes 5 leurs à perche indispensables et donc je vais vous ouvrir ma boîte tout de suite Salut les gars, alors dans cette vidéo je vais vous parler de la pêche, de la perche c'est une vidéo qui va probablement surtout intéresser les gens qui commencent la pêche de la perche je vais vous conseiller 5 catégories de leurs que j'affectionne vraiment particulièrement pour cette pêche je vais vous expliquer aussi comment je les utilise n'hésitez pas à me donner en commentaire vos leurs favoris si vous avez d'autres façons d'utiliser ces leurres etc je répondrai à tout le monde et je lirai tous les commentaires attentivement alors je vais commencer sans plus tarder pour moi un leurre vraiment super important à la pêche de la perche quand on commence, quand on ne sait pas encore bien comment s'y prendre etc il n'y a qu'un seul leurre à avoir dans sa boîte vraiment c'est le crankbait ici j'ai pris un Yosuri, un midrunner c'est un crankbait en 5 cm, c'est vraiment la taille idéale pour moi pour les perches vraiment de toute taille mais j'en utilise bien d'autres ici quand je pêche des plus petites perches j'utilise un petit chubby ici de chez Ilex avec toujours une belle bavette j'utilise vraiment plein de références, des plus grosses, des bruiteuses, des moins bruiteuses quand vous commencez au crankbait il y a vraiment en dehors de la taille il faut prendre une taille adaptée pour la perche mais en dehors de la taille il y a une chose vraiment importante, c'est aussi la taille de la bavette ici vous voyez j'ai une bavette quasi inexistante ici c'est un shallow crank, donc il y a limite le cul du crank qui va sortir hors de l'eau donc il faut vraiment essayer de s'adapter à la profondeur de l'eau dans laquelle on pêche je vous renvoie une vidéo de Fred si vous voulez avoir plus de détails sur la pêche du crank il donne vraiment plein plein de détails, les façons de pêcher, les façons de ramener les façons de passer dans les obstacles etc, je vous mets le lien juste ici, c'est vraiment super intéressant le deuxième leurre super important pour moi pour la perche et c'est vraiment à mon avis le leurre que j'utilise quasi le plus avec les leurres soupes c'est donc tout ce qui est Shatterbait ici donc j'ai pris un petit multivibes en rouge avec un petit trailer le finesse filet pour avoir pas mal de mouvements on est quand même un peu sur le même principe que le crank, c'est à dire on va avoir un leurre qui va se lancer assez loin, qui va vibrer très très fortement dans l'eau et la différence avec le crank c'est qu'ici je vais pas devoir choisir une bavette en fonction de la profondeur où je veux pêcher je vais simplement moi même ramener plus vite, moins vite, attendre que le Shatterbait coule ou pas je vais vraiment choisir la profondeur à laquelle je vais pêcher, je vais pouvoir m'adapter bon forcément souvent les crank sont buiter, les Shatterbait ne le sont pas mais ça émet vraiment une vibration très 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 forte, j'ai de très bons résultats surtout il y a des moments où elles le veulent plus qu'autre chose, je sais pas vous expliquer pourquoi mais par exemple pour le moment je sais bien que j'ai des très bons résultats avec les multivibes sur la perche un élément super important pour moi c'est que je mets toujours un trailer avec mes multivibes donc c'est un leurre que je mets ici derrière, je mets quasi tout le temps pour la perche des leurres finesse donc pas de shad, rien qui va ralentir l'action parce que j'aime bien avoir une vibration très très nerveuse et très très rapide, pour moi c'est super important, pour moi vraiment un super grand classique important à avoir dans sa boîte alors autant je vais utiliser les Shatterbait dans, j'aime bien les utiliser dans les cailloux mais quand il y a un peu d'herbier aussi parce que quand je sens que je passe dedans je donne un bon coup de sillon avec la canne et donc je me libère des herbiers et je continue à être pêchant autant quand je suis dans les cailloux et que je risque vraiment vraiment de m'accrocher j'utilise un autre leurre qui fonctionne très bien aussi pour la perche et c'est les Spinnerbait, c'est aussi un leurre que j'utilise énormément ici c'est un nouveau truc, c'est pas encore sorti, c'est hop vous voyez j'ai mis une tête de multivibes avec l'Xtravibe ici qui va bientôt sortir donc vous pouvez transformer votre multivibes en Spinnerbait j'aime bien utiliser vraiment dans les cailloux, aller taper les cailloux c'est aussi un leurre que je vais utiliser quand il y a beaucoup de vent parce qu'ils tirent bien sur la bannière donc on a un très bon contact une fois qu'on a des touches avec le poisson et je sais pas c'est quelque chose de personnel vraiment en automne j'ai vraiment je sais pas pourquoi après j'utilise plus c'est une question de confiance aussi j'ai vraiment des super bons résultats une fois que les alevins ont une certaine taille parce que vous voyez forcément ici on se trouve avec des palettes qui émettent des grosses vibrations et qui ont une certaine taille je trouve que j'ai des meilleurs résultats septembre octobre quand il y a vraiment des gros alevins sur les bordures ça fonctionne très très bien l'heure suivante à avoir dans sa boîte pour moi pour aller à la perche c'est un leurre qui peut être vraiment décisif certaines fois quand quand vous avez des suivis par exemple sur les chatterbait sur les spinnerbait mais que ça prend pas il y a un leurre qui va pouvoir les déclencher souvent et c'est les minots voilà ici j'ai pas mal de minots pas mal de minots différents mais ils ont un point commun ces minots c'est qu'ils sont suspending ça veut dire quoi suspending ça veut dire qu'une fois que j'ai donné une traction sur mon minot il va reculer et puis si j'arrête il va rester sur place et en fait c'est ça qui va décider les perches certains jours quand elles sont un peu moins actives parce que simplement je vais twitcher 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 avec la canne donner des coups de sillon puis je vais laisser sur place des fois cinq secondes et puis je vais reprendre twitcher faire des très gros écarts refaire une pause et ça peut vraiment vraiment décider du poisson parfois sur ces pauses alors un peu comme les cranks donc il ya différentes bavettes plus longue plus courte voilà c'est super important de choisir pour moi un minot qui va on veut pas aller toucher le fond j'aime pas les taper sur le fond comme avec le crankbait mais j'aime bien passer pas trop loin du fond si j'arrive à passer 50 cm au dessus du fond je suis super content ça veut pas dire qu'elle monte pas mais c'est vraiment comme ça que j'ai les meilleurs résultats alors au niveau des références il ya pas mal de références sur le marché ici c'est un petit spirale de chez ilex que j'aime vraiment bien mais il coûte assez cher donc quand vous débutez vous voulez pas forcément partir sur des références comme ça il y en a d'autres chez sakura chez gunki ici c'est une de chez yozuri qui coûte un peu moins cher c'est une plus grosse bouchée mais n'hésite pas à monter dessus il n'y a pas de soucis donc voilà alors mon cinquième leur pour la perche c'est très très simple quand je vais pêcher dans des endroits comme des zones sableuses ou des zones pas trop profondes je vois qu'elle chasse sur dans les alvins il ya vraiment quelque chose que j'aime bien mettre c'est tout simple c'est un shad voilà différents types de blick shad différentes tailles voilà le 9 cm le 6 cm c'est les deux que j'utilise vraiment pour pour la perche là il ya un petit nouveau qui vient de s'ajouter à la collection c'est le père chad en 9 cm donc je vais aussi l'utiliser pour la perche c'est une plus grosse bouchée mais ça devrait quand même les intéresser voilà j'utilise pas tout le temps mais une fois que j'ai localisé le poisson que je me déplace pas trop je sais qu'il est là je sais qui chasse dans les alvins je vais passer sur un shad et pêcher de façon très très classique sur un lancer ramené très très simple ça peut être très très efficace c'est pas compliqué à utiliser non plus donc n'hésitez pas n'hésitez pas ayez toujours des shad dans vos boîtes c'est la base donc voilà les gars pour mes cinq leurres vraiment obligatoire à avoir au bord de l'eau alors je vais quand même rajouter deux petits bonus parce qu'il ya des leurres que je considère pas comme obligatoire à avoir dans sa boîte mais qui me donne vraiment beaucoup plaisir à la pêche c'est l'écrou j'aime bien utiliser l'écrou monté voyez sur ce type de petit montage pour pêcher tout ce qui est structure et c'est très lentement à gratter le fond c'est vraiment une pêche très très amusante et alors la pêche que je préfère malheureusement je la fais pas assez c'est la pêche au leur de surface au popper au stick bait quand je vois des perches assez près de la surface j'en ai toujours un dans ma boîte comme ça je suis prêt si jamais voilà c'est des on rate quand même un peu plus de poissons comme ça elle tape à côté etc mais c'est vraiment super amusant je vous conseille d'en avoir au moins un dans votre boîte il ya des fois elles sont plus sur le popper des fois plus sur le stick bait si je devais en choisir qu'un seul ce serait quand même le stick bait parce que j'arrive à ramener un peu plus lentement et souvent elle le rate un peu moins mais voilà super amusant moi je trouve vraiment c'est un leurre à avoir à avoir dans sa boîte avec soi voilà les gars on arrive à la fin de cette petite vidéo perche n'était pas très longue j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaires elle est vraiment là pour ça si je peux vous l'idée dans dans votre pêche pour la perche ce serait vraiment un plaisir il ya fred aussi qui répond aux commentaires régulièrement donc n'hésitez pas posez nous toutes vos questions sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner activez la petite cloche ciao